Rebonsoir tout le monde, j'espère que vous allez tous bien, que vous passez une bonne soirée, que la première conf vous a beaucoup plu. Nous allons passer à la seconde conférence. Je vais accueillir dans quelques instants Valentin Guerlesquin, qui est en direct du Canada. Bonjour Benjamin. Bonjour Valentin, ça va bien ? Bonsoir pour toi. Effectivement, ici, comme tu le dis, on est au Canada, donc il est 13h. Bon matin. 13h, ce n'est pas le matin, mais il est plus tôt. C'est moins fatigant pour nous. Je commence ? C'est bon ? Oui, vas-y, c'est parti, attends. Vas-y, je reste dans le stream. Benjamin et moi, on se connaît un petit peu, on a travaillé ensemble il y a longtemps. On était jeunes à l'époque, jeunes et innocents. J'allais dire malheureusement. Malheureusement, pour moi, je travaillais avec toi et puis heureusement pour toi. Mais c'est ça, aujourd'hui, je suis au Canada, je travaille à la Banque Nationale du Canada, qui est l'une des six grandes banques fédérales au Canada. Donc, le Canada est un pays fédéral et donc il y a des banques de législation fédérale. Je suis très content, je suis très heureux d'être là avec vous aujourd'hui. Malheureusement, j'avais vraiment cru qu'on allait me payer un billet d'avion pour Paris. Mais non, on m'a dit c'est en ligne, c'est en ligne. Ah bon, bon d'accord, je vais rester à Montréal et parler avec Benjamin. Quelques petites choses à savoir pour moi. Alors déjà, je commence par faire ma petite publicité avec un ami et collègue, Henri Bigot. On a commis un ouvrage que vous voyez ici, le chénon manquant. Vous avez plus de détails sur moi à droite, donc si vous savez lire un YouName, vous connaîtrez quelques petites choses ici. Et puis, je vais, à chaque fois que je fais cette conférence, ce n'est pas la première fois que je fais ce talk-là. Je remercie Anthony Gauthier qui nous a beaucoup aidé, qui m'a beaucoup aidé à construire la démonstration que vous allez voir, puisque on a une démonstration que j'ai enregistrée sous forme de vidéo pour qu'elle marche tout le temps, mais à vous montrer aujourd'hui. Quelques petites précisions pour notre talk. Aujourd'hui, j'ai l'honneur et le plaisir de vous faire gagner l'un de ces exemplaires-là, que je vous enverrai chez vous. Et comment le gagner ? En fait, je vais le donner à Benjamin. Et c'est Benjamin qui va devoir décider qui aura la meilleure question ou la meilleure remarque aujourd'hui. Donc, je vous invite à poser vos remarques et vos questions pendant toute la conférence directement dans YouTube. Ceux qui sont en replay, tant pis pour vous. C'est bien fait pour ceux qui sont en replay. Il faut être présent. Et puis, à la fin, Benjamin, parfaitement, innocemment, va décider. Et puis, c'est lui qui décide, c'est pas moi. Donc, vous n'êtes pas me blâmer après. C'est de sa faute. C'est entièrement de sa faute. Il va décider laquelle des interventions étaient, selon lui, la plus pertinente, la plus intéressante, qui a posé la question la meilleure pour lui. Et donc, il le dira. Et ensuite, vous irez voir Benjamin, vous lui donnerez votre adresse, votre nom, tout ça. Et puis, moi, je vous enverrai l'exemplaire depuis le Canada. Donc, soit en français, soit en anglais, si vous le voulez en anglais. On l'a aussi en anglais. Et j'aurai le plaisir de l'édicacer. Et je le ferai dédicacer par mon co-auteur, bien entendu, Henri Bigot. Donc, ça, c'est pour le petit concours débile du début de la conférence, Benjamin. C'est loin d'être débile, parce que le livre, pour l'avoir lu, est quand même super. Il y a vraiment plein de contenus très intéressants. Donc, au-delà du côté que tu aimes bien me tâtir mon kikiné. Mais oui, c'est le choix. Le résultat est quand même super intéressant. Et pour la petite histoire, Benjamin, lui, il a dû le payer. Il l'a acheté. Donc, il est très rapide. Donc, c'est pas souvent j'en donne des gratuits. Comment ? Moi, j'aime bien rémunérer les auteurs. Je pensais à Henri, surtout. Oui, Henri, le pauvre. Mais c'est ça, effectivement. Donc, à la fin de la conférence, Benjamin décidera quelle était pour lui la meilleure intervention, la meilleure question de votre part. Ça veut dire que vous pouvez poser des questions pendant toute la conférence. Benjamin va faire le tri. Si c'est des questions qu'il veut me poser tout de suite, il les posera tout de suite. Il n'y a pas de problème. Sinon, c'est des questions qu'on verra en fin de rencontre. Et puis, pour la petite histoire, ce que je vais vous parler là, ça parle franchement du chapitre 13 de ce bouquin-là. Donc, on va parler effectivement des environnements dynamiques de test. Ça rejoint un petit peu ce que nos amis précédemment ont dit sur la conférence de midi, puisqu'il était midi chez moi quand cette conférence a commencé. Donc, la conférence de 18 heures, si je ne me trompe pas. Et puis, bon, moi, je vais vous parler un petit peu d'un vécu. Je crains que vous ayez un petit peu le même. Ça, c'est globalement une répartition du temps passé quand on est testeur. Et puis, globalement, si on regarde bien, le temps qu'on passe, on fait pour de vrai du test assez peu, assez peu. Et tout le reste du temps, on passe beaucoup de temps à attendre. Et attendre quoi ? C'est attendre que l'application soit disponible, attendre que l'application soit déployée comme il faut, qu'on ait la bonne version, qu'on ait les données qu'il nous faut, que l'application soit réparée, parce que souvent, on la casse. Moi, j'aime bien casser les applications. Et tout ça représente un sacré, sacré paquet de temps. Bon, c'est un petit peu empirique comme graphique, on est d'accord. Mais bon, apparemment, il y a des grands scientifiques qui réussissent à faire des études avec des données un petit peu douteuses. Donc, je ne me prive pas. Et puis, normalement, vous devriez reconnaître ici quelque chose qui est la vraie vie d'un testeur. C'est beaucoup de temps à attendre les environnements. Et pour moi, c'est beaucoup, beaucoup trop de temps. Tout ce temps-là, vous le savez, c'est beaucoup de peine, beaucoup de souffrance, beaucoup de peur et d'anxiété. Et vous savez où tout ça mène, évidemment, au côté obscur de la force. On veut en sortir. C'est tout le but de ce que je vais vous raconter aujourd'hui. Si on prend une application typique avec un système bout en bout, et puis alors là, c'est basé sur les choses qu'on connaît, mais j'ai mis des lettres pour taper sur personne. Mais vous connaissez sans doute des applications qui sont faites comme ça, avec plein de composants ou plein de dépendances externes sur d'autres applications. Disons qu'on a une application A, une application B. L'application B, ça ressemble pas mal à du UI. Donc, ça appelle plein d'autres affaires. Il y a des back-ends qui se promènent par-ci, par-là. Admettons que je veuille tester A, j'ai besoin de toute cette chaîne-là qui doit être disponible. Donc, ça veut dire que si je veux tester A, j'ai besoin d'avoir aussi bien les applications dans les bonnes versions A, C, D, J et M qui sont déployées, disponibles sur l'environnement que je veux, que toutes ces applications soient configurées comme il faut, c'est-à-dire qu'elles appellent le bon C, que A doit appeler le bon C, pas l'autre C de l'autre environnement parce que c'est pas le bon. Et puis, pire que tout, il me faut aussi les données qui soient au bon endroit partout. Et vous le savez sans doute, pour ceux d'entre vous qui travaillent sur des systèmes qui ont un certain âge où on va avoir énormément d'applications un peu partout, ben, c'est pas facile. C'est pas facile du tout. Et souvent, en tant que testeur, on est parfois rendu à tester des choses et on sait pas vraiment ce qu'on teste. Et ça, c'est très problématique. Ou quand on teste et qu'on trouve des... Quand on met au jour des défaillances, ben, des fois, on passe beaucoup de temps à essayer de prouver que c'est vraiment lié à un défaut et que c'est pas parce que la donnée en J n'était pas bonne et que ça a tout fait péter, mais que normalement, t'explique le développeur, ça, en production, ça n'arrive jamais. C'est faux. Donc, ça prend beaucoup, beaucoup de temps. Et puis, je vous laisse imaginer, si on devait faire l'exercice et que je dois tester B et que je suis dépendant à tout ça, ben, vous vous rendez bien compte que normalement, il y a toutes mes petites lumières qui s'allument puis je dois avoir toutes les applications disponibles, déployées dans la même version avec les bons jeux de données dont j'ai besoin. Et vous le savez que dans les environnements de test, il y en a toujours un qui manque. Il y en a toujours un qui manque et pas là, qui ne marche jamais de toute façon. Donc, c'est vraiment, vraiment, vraiment un problème. Comment on s'en sort ? C'est tout le point d'aujourd'hui. Le concept de base, c'est d'aller isoler nos applications, les applications sous test. Tout ce qu'on a vu là, le CDJ, EF, tout ça, c'est de la dépendance externe. Il faut le voir comme de la dépendance externe. Puis, ce dont on vous a parlé il y a à peine une heure, on est très, très proche de ce genre de pratiques. Retirer les dépendances externes, c'est l'une des principales activités qu'il faut faire quand on veut isoler les applications sous test. En enlevant ces dépendances externes, on va amener quelque chose de très important. C'est qu'on va enlever la caractéristique des applications externes, enfin, on va enlever l'indisponibilité des applications externes dans l'équation de notre disponibilité à nous-mêmes. Donc, est-ce qu'on va générer comme ça ? On va générer un certain contrôle sur la disponibilité de notre application sur sa stabilité, bien entendu, et toute la pertinence des versions qu'on a dedans. Donc, en gros, si je déploie juste mon application B, c'est là où je m'en vais et que je l'isole, je ne suis plus dépendant des autres qui sont derrière. Donc, je contrôle, je suis en contrôle de mon environnement de test. Et c'est ça qu'on va chercher. On va aller chercher du contrôle sur mes environnements de test. Et contrôle sur mes environnements de test, ça ne se passe pas uniquement sur la version de l'application que je déploie ou simplement sur le fait qu'elles marchent ou pas. C'est aussi une question de données. Donc, en isolant mon application, je vais être capable aussi de décider quelles sont les données que je vais avoir dedans. Et je vais être capable de simuler les données qui seraient dans ces dépendances externes. Mais je vais le faire notamment avec des studs, des mocs, des simulateurs. Appelez-le comme vous voulez. Il y a plein de noms différents. Et puis, on pourrait passer longtemps à discuter quel est le bon nom. Mais je vais comme ça simuler et décider de quelles sont les données qui sont théoriquement dans mes applications externes. Puis, si vous vous comptez bien, on est en train d'enlever pas mal de problèmes qu'on voit toujours quand on a des environnements bout en bout. Comment on fait ça ? Valentin, ça me pose une question. En bouchonnant comme ça, ne prends-tu pas le risque par contre d'avoir une évolution de ta dépendance que tu ne verrais pas puisque ta donnée matche exactement ce qui t'intéresse. Or, cette dernière a évolué. Alors, oui et non. Et en fait, au contraire, c'est même pour moi un avantage. D'abord, ça va t'amener... C'est sûr que si tu es dans un écosystème où globalement le respect des contrats d'interface est très anecdotique, voire inexistant, c'est sûr que tu vas avoir des problèmes. Cette isolation se base aux endroits où il y a globalement des frontières entre ton application ou ses composantes et les autres composants externes et ses frontières sont déterminées par les contrats d'interface. Donc, effectivement, une application externe qui va se voir évoluer comme ça et changer son contrat d'interface, mais sans l'annoncer, tu as un problème. Ce n'est plus un problème de test. Ce n'est plus un problème de test. Tu fais du test bout en bout. Quand tu fais du test bout en bout comme ça pour couvrir cette chose-là, tu es en train de faire du test pour couvrir non pas un risque sur le produit, mais tu couvres un risque au projet. Ton projet n'est pas fichu de maintenir ou d'annoncer correctement tes changements de contrat d'interface, c'est un palliatif, le test, dans ce cas-là. Il faut aller agir ailleurs. Effectivement, si tu t'en rends compte, c'est un signe qu'il faut aller changer ta pratique de développement et rendre tes gens plus rigoureux. Mais je veux dire, c'est même plutôt un avantage parce qu'en fait, tu es souvent capable, avec des stubs, d'aller reproduire des cas qui sont soit très rares en production et que même les gens vont te dire ce n'est pas possible, ça n'arrivera jamais. Tu sais, par exemple, tel champ pour tel client qui est vide, c'est impossible. Quand on crée un client, il est systématiquement rempli. Oui, sauf pour tous les clients avant 1992, le jour où on a inséré ce truc-là, où eux, ils n'ont pas ce champ-là d'empli. Et ils sont quelques-uns. Ils sont plus que 10 000 sur 12 millions, mais ils existent. Puis eux, ils vont nous générer des... Ça arrive tout le temps. Ça arrive tout le temps. En non-prod, souvent, les données que les gens ont vont être des données anonymisées de prod ou des données qui ont été générées, mais qui ont été générées à partir de quoi ? Des systèmes existants qui, eux, vont contrôler que ce champ existe. Et donc, le champ sera toujours existant. Donc, c'est un cas que tu ne seras jamais capable de tester. En isolant et en utilisant des stops, tu te rends capable d'aller faire des situations qui sont extrêmement compliquées à simuler en non-prod. Tu vois, en test, tu sais, ralentir un système pour dire qu'il va me répondre en 40 secondes plutôt qu'une, c'est super compliqué. Avec un stop, c'est super facile. C'est super facile. Tu lui mets un délai. Merci, bonsoir, c'est fait. Comme ça, tu vois le comportement de ton système quand il y a un quasi-time-out ou des choses comme ça. Et puis, pareil, pour des données qui sont toutes pourries, mal formées, tu sais, les données anormales qui existent en production, il y en a. Tu es capable d'aller les simuler avec les stops. Donc, je vois beaucoup plus, la balance trange beaucoup plus du côté avantage pour moi que du côté défaut. Mais c'est sûr que ce que tu évoques n'est pas anodin. Le test et la qualité du produit, ce n'est pas l'affaire juste des testeurs. Et si notre façon de livrer du logiciel en tant qu'organisation nous amène à être crado sur nos contrats d'interface et nos évolutions, ce n'est pas le test qui va nous sortir de là. Parce que dans ce cas-là, on fait reposer sur les gens qui ont la casquette test, les testeurs, on fait reposer toutes les responsabilités. Et à la fin, ça ne marche pas, c'est la faute des testeurs. Je suis désolé, ça ne vient pas du test. Ce n'est pas un problème de test, c'est un problème organisationnel. Et on doit le changer aussi. On doit le régler. Mais merci de ta question. Merci de ta question. Retournons à nos moutons si on veut bien. Isoler. Comment on fait ça ? Globalement, il y a cinq choses à savoir faire. La première chose, c'est qu'on va le faire évidemment de façon automatisée. Ça, comprenez-le bien. Donc, il va falloir orchestrer tout ça et le faire dans le bon ordre. Tout à l'heure, on vous parlait de ça avec le CircleCI, je crois. Dans l'exemple que je vous donne, on fait ça avec Jenkins. Ce n'est pas hyper important. C'est un orchestrateur à la fin qu'il vous faut pour faire ça. Et Jenkins, ou CircleCI, ou GitHub Action fera très bien l'affaire. Ensuite, il va y avoir toute une notion de, il faut que je déploie mon application. Donc, déployer son application, c'est souvent quelque chose que les testeurs ne font pas. Là, vous voyez sans doute que là, il faut faire un lien très fort entre les groupes souvent de testeurs qui sont isolés. Quand les groupes de testeurs sont isolés, ce n'est pas bon. Là, il faut qu'ils se mettent à parler. Il faut que ces groupes, gens-là, se parlent avec vos SRI, avec vos DevOps engineers, avec vos développeurs. Je ne sais pas comment vous les appelez dans votre groupe, dans votre organisation, mais les gens qui sont capables de déployer votre application. Puisque vous allez vouloir être capable de déployer votre application avec du code. OK ? Donc là, je donne un exemple et puis dans l'exemple qu'on va voir ensemble, on va déployer notre application en utilisant de l'infrastructure ASCODE, donc on va utiliser du Terraform et puis on va créer une VM dans laquelle ensuite on va mettre un conteneur Docker dans lequel il y a notre application. C'est un exemple parmi d'autres. Puis on va faire tout ça dans le cloud AWS, mais en fait, vous pouvez faire ça n'importe où. Vous pouvez faire ça sur un laptop branché sur un bureau pour peu que vous ayez les accès qui vous permettent de le faire et de déployer là-dedans avec du script. Ce n'est pas forcément la meilleure idée, mais ça se fait très bien. Donc tout ça pour dire à ceux qui me disent ouais, mais moi dans mon organisation, on n'est pas dans le cloud, on n'a pas accès à tout ça. Écoute, ça se fait avec une machine branchée qui est démarrée tout le temps si tu veux et puis tu peux déployer dans cette machine pour peu que tu sois capable de la wiper à chaque fois et de la nettoyer et de redéployer. Ça marche très bien. Ce n'est pas ce qu'il y a de plus sécuritaire, ce n'est pas ce qu'il y a de plus efficace d'un point de vue coût, mais ça marche très bien. Ensuite, il y a un élément essentiel et qui est assez difficile à avoir et vous vous rendrez compte que c'est probablement le plus difficile, c'est le fait d'être capable d'avoir votre base de données applicative qui est créée ou est contrôlée à la demande. L'approche la plus simple est généralement d'avoir une base de données que vous allez appeler une golden copy, une golden image de votre base de données avec dedans des golden data. Donc en gros, on va dire des données de test qui sont tout le temps les mêmes puis vos testeurs savent qu'elles existent et puis à chaque fois que vous allez jouer vos tests, vous allez repartir de cette base-là dans laquelle les données sont là. Il y a plein d'autres approches. Dans ce que je vais vous montrer là, on utilise un outil qui lui est payant. C'est globalement, c'est le seul outil payant de la solution dans ce que je vous montre, mais vous avez d'autres solutions gratuites qui est Delphix qui permet de virtualiser des bases de données, mais je ne suis ni là pour vous parler de cet outil-là ni même pour vous le vendre, je n'ai aucun intérêt là-dedans. Mais il y a des solutions payantes qui existent pour être très efficaces, mais il y a d'autres moyens d'être efficaces sans avoir nécessairement à payer. Un autre élément essentiel dont on a besoin, c'est le service de stubbing. Alors, vous l'appelez MOC, stub, simulateur, bouchon, appelez-le comme vous voulez, mais globalement, c'est ça qui va se passer. C'est cet élément-là qui va être capable de remplacer les systèmes externes. Et à la fin, vous avez évidemment votre suite de tests parce qu'on la veut automatiser, donc une suite de tests automatisés. Tout ça va s'orchestrer dans un petit dessin qu'on voit ici. Si on reprend notre schéma tout à l'heure, on va juste s'intéresser par exemple à tester A. Si je veux tester A, je vais probablement tester A en faisant passer pour B, puis je vais remplacer sa dépendance externe avec C. Là, j'ai évidemment pris un cas simple. Il y a un entrant, un sortant, mais ça marche avec des systèmes beaucoup plus larges et beaucoup plus complexes. Juste, il faut que ça reste lisible. Donc, si on fait ça, effectivement, on va avoir A ici. L'orchestrateur va organiser tout ce qu'on fait. L'infrastructure ASCODE va construire l'endroit dans lequel on va mettre le système A. On va aller mettre à côté une base de données, en l'occurrence, une base de données virtuelle parce qu'A, on va dire qu'il a une base de données, donc il lui faut des données. On va aller remplacer les systèmes externes, donc c'était C, en l'occurrence, par mon mécanisme de stubbing. Et évidemment, à la fin, je vais retrouver mes tests qui vont aller solliciter A comme s'ils étaient B, solliciter A, et A va vivre et interagir comme A devrait le faire. Et puis, pour tous mes cas de test, il va aller appeler quand il faut les systèmes externes qui, là, sont remplacés par mon service de stubbing et on va avoir des réponses qui sont comme si c'est répondé. En faisant ça, je contrôle mes données puisque les données de la base de données dans A, c'est moi qui les contrôle, ils sont virtualisés, je sais exactement ce qu'il y a dedans. Je contrôle mes données externes puisque les stubs qui vont se trouver dans les systèmes remplacés et que A va appeler, je les contrôle. Je peux les positionner avant. Et ça ne va pas être flagrant dans la démo que je vais vous faire après, mais tel que nous, on le construit et on le démontre, les données dans le service de stubbing, ils sont positionnés au même endroit que le projet de test. Donc, le projet de test automatisé, quand il démarre, la première chose qu'il fait, c'est qu'il va pousser les données dans le service de stubbing pour lui dire exactement quelles données il veut qu'il réponde quand A va l'appeler. On a choisi de faire ça. Pourquoi ? Parce qu'on donne, du coup, au testeur le contrôle intégral de ce qu'il veut simuler. Donc, par exemple, quand le test, on veut observer comment A réagit quand le système externe lui répond n'importe quoi et puis là, on peut mettre exactement ce qu'on veut. Le testeur a exactement au même endroit son script de test et la spécification des données externes et du coup, de la réponse externe qui doit être faite à A quand A appelle un système ou une dépendance. Et puis, les tests automatisés, ce n'est pas mon objet ici, mais évidemment, tout ce qu'on fait là, ça a énormément d'intérêt quand on fait ça dans un cas de test automatisé. Faire ça dans le cas de test manuel, c'est probablement une mauvaise idée, selon moi. Pourquoi ? Parce que vous vous dotez d'une Ferrari absolue pour traverser votre jardin, c'est peut-être de trop. Donc, puisque vous avez ça, faites donc du test automatisé, vous allez voir à quel point on est capable d'accélérer ces choses-là. Est-ce qu'on a des questions là-dessus, Benjamin, déjà, ou est-ce qu'on peut passer à une petite démo ? Oui, alors j'ai une question de Farah qui se demande comment tu testes le lien entre ces services externes et ton application ? Parce que là, tu l'isoles. Oui. Est-ce que tu passes quand même sur le lien entre les deux ? Alors là, on est clairement dans une optique de tests qui se font assez à gauche dans le Shift-Left. Le Shift-Left, pardon. Donc, on est très clairement dans une situation où je vais tester A et le comportement de A et pas son intégration avec les autres systèmes. Ce que je vais être capable de tester là-dedans en faisant ça, c'est que je vais être capable par exemple de vérifier, admettons que A dans son comportement à un moment doit produire un message, produire un fichier, produire quelque chose, peu importe, tu sais, tu peux avoir du Kafka, tu peux avoir un appel à une API REST, tu peux avoir du MFT, tu peux avoir du MQ ou des équivalents comme ça. Là, je vais stubber mon MQ, mon Kafka, etc. ou le mettre par un Kafka que moi je contrôle juste pour avoir juste un topic Kafka. Dans ce test-là, ce que je vais être capable de faire, c'est vérifier par exemple que le message produit par A est bien celui que j'attendais puisque quand je vais tester le comportement de A, je sais que normalement si je le sollicite avec tel message en entrée, il doit me produire un message Kafka dans mon topic de tel format et ça, je suis très capable de le tester de façon automatisée. Je vais être capable de tester son format, ce qui respecte le contrat d'interface, je vais être capable de le tester et de vérifier son contenu pour être certain que le contenu du message que dans ce cas-là mon composant A envoie est conforme à ce que j'attendais dans ma sollicitation. Est-ce que je suis capable de vérifier que le système externe va être capable de le consommer ? Non, absolument pas. Je vérifie jusqu'à la frontière. Ma frontière, puisque j'ai un contrat d'interface, elle définit très bien ce que je dois avoir et ce que je dois sortir et donc en faisant ça, je réduis énormément le risque sur le comportement de A, mais je ne touche pas au risque sur le comportement des systèmes externes. Donc en l'occurrence, dans mon schéma, c'était C et les autres systèmes externes. Je ne les teste pas. Ça tombe bien. Moi, je teste A, je ne teste pas le reste. Je ne couvre pas le risque non plus concernant la connectivité. Donc est-ce que j'ai les flux qui sont bien ouverts ? Est-ce que j'ai les firewalls qui sont là ? Est-ce que j'ai mon SSL qui fonctionne comme il faut ? Etc. Mais ça, en vrai, ce n'est pas mon problème parce que tester qu'un flux est ouvert en non-prod, ça n'a absolument aucun intérêt pour le produit en prod parce que tu parles d'un flux qui ne sera pas le même et c'est une autre règle de firewall qui doit exister ailleurs en prod. Donc cette chose-là m'intéresse peu en fait. Mais très clairement, là, dans le focus qu'on a, on est profondément sur le test d'un composant et être capable de le tester efficacement sans subir cette dépendance des autres composants qui sont autour et de leur indisponibilité, de leur manque de... de la mauvaise version qui est déployée, leur manque de données, etc. J'espère que ça répond à la question. Moi, en tout cas, j'ai l'impression que oui. Ok, très bien. Si Farah a d'autres questions, elle va rebondir. Elle peut essayer. Elle peut essayer. Pensez-y, il y a quelque chose à gagner avec la meilleure question. Donc Farah a mis la barre assez haute, mais allez-y, allez-y. Bon, alors une petite démo. C'est une démo qui est enregistrée. Pourquoi ? Parce que l'effet démo, vous le connaissez. Cette conférence, je l'ai fait presque une dizaine de fois. Je ne veux pas prendre le risque que ma démo ne marche pas le jour où je fais la démo. Donc évidemment, pardon, mais elle date au moins de 2020, cette vidéo. Mais j'ai toujours le code qui est derrière. Donc je vais vous montrer un peu du code qui est derrière. Je l'ai travaillé un petit peu le code pour le rendre anonyme cette vidéo aussi parce qu'il pourrait y avoir des données là-dedans qui pourraient être sensibles. Donc là, il n'y en a plus. Ça, c'est clean. Donc là, la vidéo nous montre effectivement, on est dans Jenkins. qui ne s'écrit un peu petit, c'est normal, mais ce n'est pas très grave. Là, on parle le job à la main. Évidemment, là, je vais mettre pause pendant que je parle. Partir le job à la main, c'est tout sauf mon objectif. Mais là, c'est pour une démo. Théoriquement, mon job devrait démarrer à chaque fois que mes développeurs font un commit de code applicatif dans une branche que je vais appeler développe ou que je vais appeler master, peu importe. Ça, ça vous regarde. Mais à chaque fois que j'ai un commit de code applicatif, j'ai envie d'être capable de partir ce pipeline-là qui va finalement prendre mon application, la déployer, mettre des stubs autour puis la tester. Pourquoi ? Parce que finalement, je veux faire du continuous testing. C'est exactement l'objet de mon activité. Et je veux être capable de tester en continu. Dès que j'ai un changement, tester, tester mon produit. Là, vous allez voir, l'ensemble de l'activité dure à peu près 4 minutes sur cette démo-là. En vrai, quand on est capable de paralyser des tests, tout ça, etc., on est capable de le faire en moins de 10 minutes, normalement. C'est ça l'objectif. On veut le feedback complet en moins de 10 minutes. Alors, on est capable de le faire quand on est capable de paralyser des tests. J'ai entendu tout à l'heure des gens qui disaient qu'ils avaient des tests qui duraient 9 minutes. C'est beaucoup trop long. Mais ce n'est pas le sujet. Ce n'est pas le sujet du jour. On en reparlera un autre jour si vous voulez. Donc là, effectivement, je parle à le pipeline à la main. J'ai mis le plugin Blue Ocean sur Jenkins pour nous montrer visuellement ce qui va se passer. J'ai mis une petite pause ici. Globalement, c'est Crypti, mais je vous explique ce qui se passe. Grossièrement, à cet endroit-là, on va créer des factories, en gros, de l'outillage pour nous permettre de faire la démo. Parce que c'est une démo, on fait tout là-dedans. Évidemment, vous pouvez le pré-packager pour que ce soit déjà là et que ce soit encore plus rapide. À cet endroit-là, c'est là que c'est super intéressant. On va créer des machines dans Amazon. Donc, on va créer... Là, c'est... Dans notre démo, on fait ça dans Amazon. Donc, on va créer des machines à la demande. Ça prend un peu moins de 30 secondes. Quand on va créer ces machines-là, ensuite, on va déployer dedans notre application, mais aussi notre serveur de stubbing. Et puis ensuite, une fois qu'on aura fait ça, on a finalement une application qui est déployée sur un serveur tout neuf et qui est prête à être utilisée. Un petit détail ici. Dans cette démo, on utilise Delphix qui est un produit payant. Ce n'est pas donné, mais ça peut être très intéressant. Ici, Delphix, globalement, il va prendre une base de données. Donc, dans notre exemple, on a une base de données de tests qu'on appelle la golden copy avec les golden data dedans. Globalement, cette base de données est accessible en lecture à tous les testeurs. Donc, quand les testeurs écrivent leurs tests automatisés, leurs scripts, ils sont capables d'aller consulter là-dedans quelles sont les données présentes. Ils n'ont pas le droit d'y toucher. S'ils ont besoin d'y toucher, ça passe par un processus. Ils annoncent que, par exemple, tiens, j'ai besoin de tel nouveau produit qui doit être présent à la base. C'est un produit qui va arriver bientôt. Il faut en créer un certain nombre ou des clients qui ont ce produit-là, etc., etc. Donc, ça va être créé. Il y a un canal spécifique pour le faire. Ça va être créé dans la golden copy. Comme ça, ensuite, ces données-là vont être disponibles pour le test. Et puis, donc, ça, Delphix va suivre cette base de données et puis, eux, ils nous permettent, en gros, en moins de 20 secondes, d'instancier une base de données virtuelle qui est comme la base de données d'origine, mais virtuelle. Bon, il y a... C'est pas le lien... C'est pas ici qu'on va expliquer exactement comment ça marche. Mais, en gros, cette base de données, ensuite, elle va être consommée par notre environnement. Et ce qui a de bien, c'est que ça va être une copie exacte de ce qu'on avait avant avec toutes nos golden data. Et elle va être utilisée uniquement par l'instance de l'application qu'on va déployer et elle détruit ensuite. Donc là, ça a pris à peine 20 secondes, 10 secondes. Dans notre exemple, on est sur une base de données PostgreSQL. Ça marche sur plein d'autres affaires. Vous pouvez utiliser plein d'autres solutions pour vos bases de données. C'est très important de comprendre ça. Avec RDS dans Amazon, c'est très facile de recharger des choses comme ça. Selon la taille de votre base de données, ça peut prendre plus de temps. L'intérêt de Delphix, c'est que ta base de données, elle peut faire 4 Tera, que ça prend quand même 20 secondes. C'est ça qui est magique. Mais il y a plein d'autres solutions. Mais l'idée, vraiment, c'est bien de comprendre qu'il faut être en contrôle de ces données et de sa base de données. Ici, on voit que j'ai deux machines qui existent ici. Et les autres machines vont être créées par mon pipeline. Donc là, vous voyez que les autres machines sont créées. On voit toute mon application under test et puis mon MontyBank ainsi qu'une base de données que j'ai pour faire mes démos. Ces machines-là sont créées à la demande pendant mon pipeline. C'est là-dedans que je vais déployer mon application et ensuite, elles vont être détruites. Une fois que les machines sont déployées, pendant que les machines sont créées, là, mon script va déployer le contenu. Donc c'est là qu'on déploie effectivement l'application dedans. Dans mon exemple, dans une autre machine, je déploie aussi un serveur MontyBank, un serveur de stubbing. MontyBank est un produit gratuit que vous pouvez avoir. Vous pouvez penser à WireMock aussi. Il y a aussi tout plein d'autres produits payants qui feraient la même chose. Moi, je ne vois pas pourquoi je paierais pour un truc que j'arrive à faire très très bien autrement, mais ça vous regarde. Là encore, c'est un exemple. Je prends une machine, je déploie dedans, etc. Vous pourriez avoir une machine statique qui existe dans laquelle vous déployez à chaque fois. En plus, dans mon exemple, dans cette machine-là, je ne suis pas très malin, je déploie un conteneur Docker. Donc, vous pourriez parfaitement avoir votre conteneur Docker que vous déployez dans un namespace Kubernetes par exemple ou OpenShift ou autre ou dans ECS ou un EKS de Amazon ou Google ou peu importe. Ce n'est pas ça qui est important. Ce qui est important, ce que vous voulez comprendre, c'est que là, je suis vraiment, en plus d'être en contrôle de mes données, puisque j'ai déployé ma base donnée quand je voulais, je suis en contrôle de mon application. Je déploie exactement la version de l'application que je veux et en l'occurrence, je vais chercher directement dans le code source. Donc, je me base sur une branche en particulier. Ça fait partie intégrante du pipeline d'intégration continue. Donc là, mon pipeline, évidemment, je mets pause tout le temps parce que la vidéo est beaucoup plus courte que quand je parle. Mais là, mon pipeline, il va déployer mon application et puis ensuite, il va faire quelque chose que vous connaissez sans doute beaucoup pour ceux d'entre vous qui font du test automatisé. Ça va cloner mes scripts de test automatisé et ça va les partir, runner mes tests et voilà, j'aurai fini mon histoire. En fait, tout ce pipeline met beaucoup moins de temps à s'exécuter que moi à le raconter. Donc, ça fait déjà quelques minutes que j'en parle et en vrai, en moins de 5 minutes, tout ça est réalisé. Ici, je vois mon test qui va partir dans mon environnement Selenium Grid. Donc là, en l'occurrence, on utilise SauceLab qui va avoir effectivement un enregistrement de vidéos, tout ça, etc. et tous les browsers que je veux mais ce n'est pas important. Vous pouvez utiliser Selenium Grid que vous voulez, ça revient au même. Et puis ici, on va voir que, bon, il faut me croire sur parole, mais que l'application que je vois là-dedans, j'ai à la fois ici des données qui sont dans un petit tableau. Alors, on a pris l'application la plus débile possible parce qu'évidemment, je ne peux pas vous montrer des applications de la banque qu'on teste comme ça. Donc, on a mis un petit tableau et dites-vous que tout ce qui est là, toutes les données qui sont là, Tom Cruise, James Bond et Maria Sharapova, c'est des données qui proviennent de mon stub. Donc, en fait, ça, ça provient d'un système externe que j'ai remplacé par mon stub. Et plus bas, c'est ma base de données qui a été virtualisée. Bon, c'est beaucoup plus parlant quand j'ai plus de temps et que je peux aller plus longuement dans le code, mais c'est ça le concept, c'est que j'ai été capable de déployer une application, de remplacer ses dépendances externes par tout plein de systèmes, de virtualiser sa base de données puis ensuite de la tester. Bon, évidemment, mon test est débile parce que mon application est débile. On vérifie juste que Tom Cruise est là. Ce n'est pas moi qui ai choisi le test, je n'aurais pas choisi Tom Cruise, mais on va faire avec. Et une fois que tout ça est fait, c'est ça qui est magique, c'est qu'on détruit tout. Donc là, je vais détruire mes machines. Ça y est, mes machines sont détruites. Donc, ça m'a coûté moins de 5 minutes d'une machine de Amazon, c'est-à-dire même pas un cent. Et pareil, de l'autre côté, je vais détruire ma base de données virtuelle qui disparaît. Alors évidemment, on pourrait dire, ouais, mais du coup, s'il y a des logs, des problèmes comme ça, des problèmes que je voulais retrouver dans les logs, bon, je ne vais pas m'attarder là-dessus, mais globalement, quand vous créez une machine et que vous déployez votre application, vous devriez le faire bien, c'est-à-dire brancher vos logs sur un système de logs externes, donc par exemple CloudWatch dans Amazon, mais il y a des moyens de conserver ça comme des artefacts, tout ça. Et pareil, les résultats de tests qui sont conservés en l'occurrence chez nous dans SauceLab et puis ils sont reportés dans Jira, c'est le... c'est... il faut y penser, évidemment, il faut penser à conserver un certain nombre d'artefacts. Bon, ça, c'était la petite vidéo. Est-ce qu'on a des questions là-dessus ? Oui, une question, Valentin, de Farah, encore directement en lien avec ce que vous avez de te présenter. Elle demande... Je vais te l'afficher. Vas-y. Comment ça se passe quand vous avez différents builds ? Est-ce que vous arrivez à identifier facilement les sources et notamment en cas de problème ? En fait, alors, la magie là-dedans, c'est que tu es capable de faire ça pour chaque commit de code applicatif. Donc, ton pipeline va se déclencher pour chaque commit de code applicatif. L'idée, c'est de faire ça. Et si tu fais ça, je suis capable techniquement d'aller rouler les tests en parallèle et ce n'est pas très intelligent mais je suis capable de... Tu vois, par exemple, toi, tu fais un commit là-maintenant, hop, le pipeline part et va partir tous les tests. Moi, j'en fais un maintenant tout de suite aussi et hop, un autre pipeline part et tel que c'est fait, ça va créer des machines qui sont différentes. Ça va exécuter les tests sur une base de données virtualisée à chaque fois différente. Donc, on ne va pas se manger, on ne va pas se marcher dessus. Donc, tout ça va rouler tout seul et le reporting va se faire dans Jira et dans les autres systèmes qu'on peut avoir en fonction du commit qui est arrivé. Donc, comment arrive le commit ? généralement, le développeur va, selon leur système, le branching modèle qu'ils vont choisir, mais le développeur va en général faire un pull request depuis sa branche vers la branche, je ne vais pas dire master ou développe, ça dépend vraiment, mais vers la branche qui va déclencher quelque chose et en fait, tu vas retrouver toutes ces informations-là, tu peux suivre tout ce qui s'est passé à partir de ça parce que le commit a un ID, tout ça, etc. Donc, tu es capable de le dire ou le pull request a un ID, tu es capable de dire OK, l'événement déclencheur, c'est ça. Donc, tous les résultats de tests qui viennent de là, ils viennent de cette base de code-là. C'est lié tout ça avec les systèmes de gestion de code source et d'intégration continue. Et donc, l'autre commit de code qui aurait lieu juste après alors que mes tests ne sont pas terminés va générer la création d'un autre environnement à côté, à la demande, qui ne va pas se marcher sur les pieds par rapport au précédent parce que la base de données est virtualisée, donc je vais en avoir une autre virtualisée à côté et puis on ne va pas se manger et marcher dessus. Et puis, c'est pareil, l'environnement est neuf pour ça, il a un identifiant unique et il va être détruit juste après. Donc là, on ne se marche pas dessus. Donc, tout ça est lié ensuite les outils d'intégration continue et de gestion de code source. Ils suivent les poudre requests, ils suivent les commits, tout ça, et tout ça est lié entre eux. Donc, c'est comme ça, globalement, Farah Constance. Très bien. Merci, Valentin. Et j'en profite, il y en a une deuxième petite de Guillaume. Il l'a posé en deux fois, je te montre la première fois. Il n'y a rien sur la notion de bout en bout, du coup, et cette approche n'est visiblement pas forcément du bout en bout, c'est ce qu'il met dans sa deuxième partie de question qu'il a complétée juste après. Du coup, est-ce que ça signifie pour vous que vous n'avez jamais de bout en bout ? Non, 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 pas du tout. Très clairement, on va vouloir maximiser la quantité de tests qu'on fait pas bout en bout. En fait, il y a énormément de tests et puis, ce que je parle là, je ne parle pas spécifiquement de mon organisation, vous comprenez bien que je ne parle pas au nom de la Banque Nationale aujourd'hui. Il y a des groupes qui font ça à la banque, mais globalement, quand tu as cette approche-là, tu maximises tes chances et ta possibilité de tester très en amont, donc globalement de façon isolée. Tu es très clairement en train de mettre du stock dans le bas de ta pyramide de tests, c'est de ça dont on parle, et ta pyramide, elle n'est pas écrétée en haut. Donc, il y a effectivement des choses que tu dois tester après. Il y a des choses que tu dois tester probablement dans un contexte environnemental bout en bout, effectivement, donc tu vas avoir un environnement connecté, tout ça, etc. Des fois, tu n'as pas le choix. Et puis, il y a peut-être des choses que tu as envie de tester ou du moins de surveiller en dehors d'un environnement de test, donc par exemple en prod, ça se fait aussi, ou tu peux avoir des besoins de faire des tests manuels parce qu'il y a des choses pour lesquelles tu sais que tu ne veux pas, tu ne peux pas l'automatiser, ça existe aussi. Mais très clairement, la posture qu'on essaie de prendre, c'est d'une part, automatiser au maximum et d'autre part, d'isoler au maximum et de se baser sur la notion du contrat d'interface. Ce n'est pas tous les jours possible, ce n'est pas possible avec toutes les applications et tous les contextes qu'on soit d'accord, il y a beaucoup de groupes applicatifs, de groupes de livraison, d'équipes de livraison qui pourraient être dans votre organisation défaillante sur le respect des contrats d'interface, etc. Ça ne veut pas dire que c'est impossible, ça veut dire qu'il y a beaucoup plus de travail à faire et que ce n'est pas qu'un travail de test à faire. De toute façon, ce dont on parle ici, on n'est clairement pas que dans un travail de test, on est clairement dans une collaboration très forte entre les besoins des gens qui ont besoin de tester et les capacités technologiques des gens qui sont capables de déployer dans ton application. Appelle ça des développeurs, des SRI, des DevOps Engineers, on est sur le même point. Est-ce que c'est bon ? Je te laisse poursuivre. Exact. Donc, on n'en a plus pour très très longtemps. Je vais juste, je ne vais pas passer énormément de temps là-dessus parce qu'évidemment, c'est écrit petit et ça peut être pénible comme ça là sur vos écrans, mais globalement, ça c'est tous les scripts qui nous permettent de faire ça. Comprenez, ce que vous devez comprendre, c'est que vous avez ici dans notre exemple un Jenkins Files qui va nous permettre d'orchestrer tout ça avec ici différentes étapes qui permettent de faire ça. Ce n'est pas forcément très propre et très intelligent parce qu'on l'a fait très détaillé à chaque fois. C'est une démo pour que les gens comprennent ce qu'on fait. On a fait exprès de mettre plein de trucs par réutilisable parce qu'on voulait que ça soit très détaillé et très lisible. Évidemment, quand vous le faites pour vous-même, vous le faites pour de vrai beaucoup plus réutilisable. Ce que vous devez comprendre, c'est que, c'est pareil, dans cette démo, tout est dans le même repo pour des bonnes raisons mais ce n'est pas comme ça que ça marche en vrai. On va ici avoir, on a mis notre application Undertest ici. Donc, vous avez deux éléments importants dans votre application Undertest. Vous avez comment est-ce que je construis l'infrastructure dans laquelle je vais le faire. Donc là, je fais ça avec un Terraform et puis je vais ici avoir la description de la machine que je vais utiliser pour ça. D'accord ? Donc là, c'est une machine EC2 et Terraform permet de créer des machines là-dedans. Et puis, je vais avoir le Playbook Ansible. Vous pouvez le faire avec autre chose que Terraform et Ansible. Ce n'est pas la question. Là, c'est un exemple. Terraform Ansible dans lequel, globalement, je vais déployer Docker. Une fois que j'aurai déployé Docker, je vais aller y mettre mon image. Donc là, les puristes vont me dire mais pourquoi, gros sagouin, tu buildes ton image dans le Playbook ? Parce que c'est une démo. OK ? On est d'accord que normalement, je suis supposé le récupérer dans un Artifact Tripository, etc. Mais c'est fait exprès. OK ? Venez pas me taper là-dessus. C'est fait exprès. OK ? C'est une démo. C'est une démo. C'est fait exprès. Et donc, on a globalement la même chose pour notre serveur de stubbing. Donc, dans cet exemple, on a pris Monty Bank. OK ? Donc, Monty Bank, on va d'abord lui créer sa petite machine. Donc là, c'est une histoire de Firewall, de Security Group qu'on va ouvrir pour que ça marche. Et on va créer une machine, donc une AWS Instance où il y a un certain nombre de choses ici. Ce n'est pas très important pour vous. Mais globalement, on va créer une machine là-dedans. Une fois qu'on aura la machine, on va être capable de déployer Monty Bank. Donc, Monty Bank, c'est pareil, on ne l'a fait pas un peu cochon parce qu'on build un peu l'image là-dedans. Mais on l'a mis dans un conteneur Docker et ensuite, il tourne là-dedans. Mais je vous montre ça aussi. Pourquoi ? Parce que là, je vous montre, on déploie dans une machine et ensuite, on déploie un conteneur Docker. Ce n'est pas profondément intelligent. Mais si votre application sous test, elle ne se déploie pas, elle n'est pas conteneurisable, ça marche quand même. Il faut que vous avez une machine, si vous êtes capable de déployer dans votre machine votre application, ça marche. Si par contre, votre application, elle est conteneurisable, vous n'êtes pas obligé de déployer une machine. Vous faites ça dans un cluster Kubernetes de test qui peut servir à ça ou un OpenShift, peu importe ce que vous utilisez. Ça marche aussi. Puis j'ai même envie de vous dire, ça, ça ne va pas forcément trop faire plaisir aux gens qui gèrent votre Jenkins ou l'équivalent chez vous. Mais vous êtes capable de partir votre conteneur directement sur le worker Jenkins. Ça marche très bien. Si votre application, elle est conteneurisée, tout ce que je fais là, je suis capable de le partir directement dans le conteneur Jenkins, sur le serveur Jenkins. Bon, ça, ça ne va pas trop trop plaire à mes collègues si je fais ça parce que, évidemment, je vais squatter du CPU et de la mémoire du serveur Jenkins qui va en laisser beaucoup moins pour mes petits camarades. Ça, il faut que vous arrangiez avec. Mais tout ça est faisable. Il faut comprendre que c'est très ouvert et je ne veux pas entendre des gens qui me disent oui, mais moi, dans mon contexte, on n'est pas capable de faire ça. Les seuls cas où vous n'êtes pas capable de faire ça, c'est des cas où, en fait, vous travaillez sur des applications que vous n'êtes pas capable de déployer avec des scripts. Là, je ne peux plus rien pour vous si vous êtes dans cette situation. Je suis vraiment désolé, mais si vous voulez de la modernité, il faut changer. Donc, voilà pour la partie scripting. Si vous voulez en savoir plus, etc., n'hésitez pas à poser des questions. On pourra même, je pourrais probablement donner quelques détails en plus si vous allez sur le serveur Discord. Ce n'est pas trop l'endroit où je pense que je peux en donner plus des détails, mais gardez ça à l'esprit. Fin de la lémo. Fin de la lémo. Retournons à nos moutons. Qu'est-ce qu'on veut retenir de tout ça ? Alors, il faut que je repartage mon écran. Puis là, ça fait un peu de travail pour mon ami Benjamin qui doit gérer le studio. C'est bon. Parfait. Benjamin, il y a... Ah, c'est facile. Ah, t'as... Très bien que je te mettrai la contribution. Est-ce qu'on a eu des questions entre-temps ? Oui. Ça va ? J'ai une petite question si tu es prêt à y répondre de Lucie. Lucie se pose la question de comment savez-vous que vous devez mettre à jour vos mockstubs s'il y a un changement dans l'appli B et que cela peut impacter l'appli A. C'est un peu ce que j'avais posé tout au début. C'est ça. Tout repose là-dessus. Quand même, on est d'accord que pour être capable de faire ça, tu n'as pas le choix de t'assurer que ton organisation devient mature dans sa façon de gérer ses logiciels. Donc, que ton application A, etc. ou B, elle change, elle évolue. Tu n'as pas le choix. Là, clairement, il faut. Donc, amener ça dans un contexte où ce n'est pas mature, je ne suis pas en train de dire que ce n'est pas faisable. Au contraire, je suis en train de dire que c'est là qu'il faut le faire parce que vous allez montrer que pour faire du test et gagner de la vélocité dans votre processus de livraison, il ne va falloir pas travailler que sur le test, il va aussi falloir travailler sur globalement les autres équipes de développement, mais d'une façon plus générale, la rigueur que tu peux avoir dans la gestion de tes interfaces et globalement tes API publics ou tes API internes et des choses comme ça. Donc, comment faire ça ? Tu peux avoir l'équivalent d'un marketplace d'API, par exemple. Donc, tu peux considérer que dans ton organisation et puis il y a des gens qui font ça, tu vas avoir l'équivalent d'un marketplace et puis quand tu es l'application B, par exemple, tu dois annoncer et publier les évolutions de tes API pour que les autres développeurs qui sont consommateurs de tes API soient informés et puis du coup, ça suppose que dans ton organisation, fort probablement, tu mettes en place une politique d'obsolescence et que tu dis qu'au-delà de tant de versions majeures, au-delà d'une... Au-delà de tant de versions majeures, dès qu'on change de version majeure, les précédentes deviennent dépréciées et puis au-delà de tant de versions majeures, elles sont supprimées. Donc, la notion de dépréquité et des choses comme ça est obsolète. Tout ça doit être en place. C'est la meilleure façon de le gérer. Si tu n'as pas ça, c'est sûr que vous allez avoir des blagues. Mais en fait, vous allez avoir des blagues de toute façon parce que si tu n'as pas ça et que tu testes uniquement bout en bout, qu'est-ce qui va se passer ? C'est probablement ton développeur qui va le découvrir quand il va vouloir consommer l'application B qui va voir que ça a changé. C'est à ce moment-là qu'il le trouve. Ce n'est pas tellement mieux. Ou des fois, il va déployer, il ne va pas être capable de tester parce que, tu sais, lui, il ne sait pas tester, il n'a pas accès aux données, il a tout plein d'excuses. Puis, c'est ton testeur qui va chercher, il va essayer de faire son test, ça ne va pas marcher, il va essayer d'investiguer un peu et on va creuser, creuser, creuser et c'est là qu'on va se rendre compte que l'interface, la spécification de l'application B a changé. Donc, de toute façon, ce problème-là, tu l'as. Donc, on est d'accord que là, on met en... Si ton organisation, elle n'est pas capable de directement gérer ses versionnings d'API, ses évolutions et les diffuser comme il faut, tu vas juste mettre vraiment le doigt dessus et dire qu'il y a un problème. Donc, tu donnes juste une très bonne excuse pour ton organisation pour évoluer et changer ça et pour moi, c'est une très bonne chose. Le test et l'évolution de ta pratique de test devient le moteur ou un des moteurs du changement et de la maturité de ton organisation. C'est une réponse longue pour cette question-là qu'on avait posée. Oui, moi, ça m'a appelé une autre question parce que tu parles beaucoup sur les interfaces externes en parlant de l'organisation et quand on a ta face externe, en fait, tu ne la maîtrises pas parce qu'en fait, c'est du Facebook, c'est du Jira, c'est du Google. Ça dépend de quoi on parle quand on parle d'une interface externe. C'est une question de point de vue, mon cher ami. C'est ce qu'a expliqué Galilée et puis c'est ce que notre ami Einstein a expliqué sous la forme de théorie de la relativité restreinte. Donc là, ça y est, j'ai fait du name dropping, c'est drôle. Mais effectivement, c'est une question de point de vue. Moi, quand je teste l'application A, je considère que tout ce qui est à l'extérieur est une dépendance externe. Peu importe que cette dépendance soit gérée par mon organisation ou pas. OK ? Que ça soit fait partie de mon organisation ou est-ce qu'on parle du Facebook, tout ça, etc., qui n'est pas mon organisation. C'est sûr que tu as un autre problème quand cette dépendance externe vient d'une organisation qui ne fait pas les choses proprement. Je ne citerai pas de nom, mais il y a certaines organisations connues, beaucoup d'applications s'interface avec, qui ont une très bonne pratique de la s'interface et elles vont l'annoncer. Et en fait, ces marketplaces dont je te parle, ils ont cette pratique de marketplace publique. Je ne citerai pas de nom pour frustrer personne, mais il y en a plein de gens qui font ça aujourd'hui. OK ? Donc, quand tu consommes telle chose parce que tu as un contrat et que tu as un compte développeur ou un compte avec eux, tu le sais d'avance. Si tu n'es pas capable de lire une doc, des release notes ou des choses comme ça, ça devient ton problème. OK ? C'est un problème de développement. Il y en a plein d'autres qui ne l'ont pas. Admettons que je fais affaire avec un autre partenaire externe qui n'est pas un partenaire très public et qui n'est pas dans ce genre de pratique. Si il est crado, effectivement, je vais avoir des problèmes. Ce n'est plus un problème de test. On y revient. Ce n'est plus le problème du test. Ce n'est pas le test qui doit changer pour pallier à ce problème-là. Là, si mon fournisseur, mon partenaire externe change sans cesse son interface ou sa façon de me répondre sans me prévenir, je vais lui mettre des taquets. Ce n'est plus une histoire de test. Ce n'est plus une histoire de test. Donc, je comprends effectivement, mais remettons les choses à leur place, ça ne devient plus un problème de test. Si tu considères que c'est aux testeurs de régler tous ces problèmes-là et de pallier à tous ces problèmes-là, tu as des testeurs qui ne dorment plus la nuit, qui travaillent le week-end et j'allais dire qu'ils deviennent chauves, mais non, je ne dirai pas ça. Je ne dirai pas ça, c'était facile. mais en gros, tu mets beaucoup trop de charges sur tes testeurs alors que c'est un problème organisationnel de livraison et de partenariat avec les fournisseurs externes. Tu mets le doigt justement sur le côté organisationnel et l'architecture finalement, la maîtrise de l'architecture globale. Tes partenaires externes, tu as intérêt à bien les choisir. Si tu décides de choisir pas cher parce que c'est facile, potentiellement, tu t'exposes à du risque qu'il faut gérer d'une manière ou d'une autre. Écoute, tu fais appel à un partenaire externe. En général, tu fais du business. Lui aussi, on est tous les deux à faire un business. Si ça ne se passe pas bien, il y a tout le monde qui en pâtit. Donc, ça se négocie, ça se parle, ça se fait en bonne intelligence. Si ça ne marche pas en bonne intelligence et que tu es obligé de retourner sur le contrat, en général, moi je dis quand tu es obligé de ressortir le contrat pour lire ce qu'il y a dedans, c'est de toute façon que tu as perdu. Tu as fait une erreur. Tu ne devrais jamais avoir besoin de relire le contrat. Est-ce qu'on avait une autre question ou est-ce qu'on peut... Je te laisse finir et si on a le temps, je les dirai. Ok, très bien. Mais ça va être bref parce que là, on veut conclure en fait. Qu'est-ce qu'on a réussi à faire ? On a réussi dans cet exemple-là, alors évidemment, c'est un exemple, c'est une des mots, c'est simplifié, mais globalement, c'est ça qu'on veut faire et c'est ça qui nous amène là. On a réussi à sortir nos dépendances externes. On se donne un contexte et une façon de faire qui est parfaitement rejouable. Ça, le pipeline que j'ai parti, je pouvais le partir autant que je voulais, même en parallèle, ça ne posait aucun problème. Ça, c'est vraiment du caviar, c'est vraiment très agréable quand je fais du test automatisé. Et plus que tout, plus que tout, quelque chose de très intéressant, j'ai été capable de choisir mes données. Je vous ai dit que ce n'était pas flagrant, flagrant dans cette démo, mais dites-vous bien que les données qui sont répandues par le serveur de stubbing, c'est le testeur qui les décide dans son script de test. On a un mécanisme dans le script de test. Je ne peux pas vous montrer le framework de test qu'on utilise chez nous, etc., pour plein de raisons, mais dites-vous que c'est dans le framework de test que le testeur, il exprime dans un format type JSON, YAML ou autre. Il exprime les données qu'il veut avoir et donc il peut les avoir. Et puis, pareil, pour la base de données, la base de données, je sais ce qu'il y a dedans puisque j'ai un processus pour avoir une golden copie de mon image, enfin de ma base de données et qu'elle est copiée juste au moment de l'exécution, exactement comme je veux. Donc, c'est très, très prévisible. Predictable. Je ne sais pas comment on dit ça en français. Je fais vraiment mon... C'est très, très prévisible. C'est très prévisible. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre ? Les effets de bord à ça ont gagné énormément en vélocité. Les tests, je suis capable de les exécuter pile au moment où il y a le commit de code. Il n'y a personne qui clique pour le faire. Tu es capable de l'exécuter immédiatement après et tu ne te marches pas sur les pieds. Tu n'as pas de problème de collision d'environnement ou des choses comme ça. C'est fini. Tu n'en as plus. Je fais énormément d'économies de coût. On ne s'en rend pas tellement compte mais quand tu fais ça, tu es capable de dire que tu n'as plus besoin d'autant d'environnement non-prod que ça. Quand plus tu as du monde qui fait ça dans ton organisation, moins tu as besoin de multiples environnements non-prod puisque tu n'as pas besoin de ça. Et tu payes quand même des machines puisque quand tu les pars, tu vas avoir ça et puis tu vas me dire « Ouais, mais je le pars plein de fois. Il y a plein de commit de code. Ouais, mais ramener sur la masse, je pourrais te montrer la facture. C'est ridicule. On ne parle de rien. C'est vraiment quelques minutes à chaque fois d'une VM. C'est rien. C'est absolument rien. Puis dernière chose, ce n'est pas la moindre. C'est très amusant. C'est très agréable. Et en fait, tu es en train de donner quand tu fais ça énormément de pouvoir et de contrôle sur l'environnement de test, l'environnement d'exécution à tes testeurs. Donc finalement, en donnant ce pouvoir-là et ce contrôle, tu permets au testeur d'imaginer ce qu'il veut comme test. Et Benjamin, je suis sûr que tu es d'accord avec moi. On l'a vécu parce qu'on a travaillé ensemble des fois. On a souvent fait des tests en fonction de ce qui était possible, mais pas en fonction de ce qui aurait été une bonne chose. Et là, c'est pas de quoi tu parles. Non, absolument pas. Mais on ne citera pas de nom. On n'a pas le droit. Mais là, très clairement, on est en train de dire non, non, mais à peu près tout est possible. J'ai besoin que mon système externe me réponde absolument n'importe quoi. je suis capable. C'est vraiment pas un problème. Je suis capable de le faire. Et le fait d'avoir ce pouvoir et le contrôle sur ce qu'on teste, en fait, c'est extrêmement plaisant pour les testeurs. Et c'est pas un argument anodin. C'est à peu près tout. Est-ce que j'ai autre chose à vous dire ? Ah oui, le petit takeaway, qu'est-ce qu'on fait avec ça ? Première chose que vous allez faire, votre shopping list. Quatre minutes, là, en tant. Ouais, je sais. J'ai une horloge, t'inquiète pas. Vous devez trouver un moyen de déployer votre application from scratch, là, et as code. Donc, avec du code, c'est hyper important. Ensuite, vous devez regarder l'application que vous voulez tester et déterminer très clairement où sont vos frontières et les dépendances. Et donc, vous allez remplacer les dépendances par autre chose. Il y a plein de solutions qui existent. J'ai personne qui m'a exposé jusqu'à maintenant à un truc qui n'était pas faisable. OK ? Il y en a toujours des solutions. Et tout ça, ensuite, il faut l'orchestrer dans un pipeline et surtout, surtout même dans votre pipeline, c'est possible de le faire, mais enlevez-le. Enlevez toute intervention humaine. Faites en sorte que votre pipeline soit capable de partir à n'importe quel moment et partir en parallèle. Quand vous arrivez là, vous êtes ravis. Ça marche bien. Ça y est, tu vois, il me reste encore quelques secondes probablement pour d'autres questions. Oui, il nous reste trois minutes. On va prendre une question et annoncer le vainqueur quand même. Oui, effectivement. Il y en a vraiment une qui veut ton livre, j'ai l'impression, parce que nouvelle question de Farah. Comment juger la maturité d'organisation prêt à ce genre de changement ? Écoute, la réponse très vite pour donner une chance à quelqu'un d'autre quand même, parce qu'il y a peut-être d'autres questions. Une organisation qui ne considère pas normal que finalement les développeurs et ou les testeurs aient accès à des machines et soient capables de déployer dans les machines, mais qui confient ça pour de la non-prod uniquement à des gens de Ops par exemple, c'est un sacré indice qu'il ne faut pas y aller. C'est un sacré indice que l'organisation n'est pas mature. Tant que l'organisation n'a pas fait ce pas-là intellectuel, ce pas-là idéologique, tu ne vas pas y arriver. Voici un indice très clair. Quand elle aura fait ça, tu as fait le plus gros du chemin. Il me reste une question mais tu vas être surpris de l'auteur. Non, tiens. Allez-vous travailler ce système en autonomie côté QA ? Elle le veut le livre, Farah, je pense. Oui, elle le veut. C'est clairement, Farah, c'est quelque chose que je disais un petit peu au début. Ce truc-là, si tu veux l'amener, tu vas clairement comprendre que si tes QA sont des gens qui sont isolés, si c'est un groupe isolé, si c'est un groupe indépendant, toutes ces choses-là, tu vas te rendre compte que tu as besoin de créer du lien avec les autres. parce que ces groupes-là qui vont être isolés et qui vont faire du QA vont avoir des besoins et ils ne vont souvent généralement pas être capables de subvenir à ces besoins-là d'un point de vue technologique. Donc, souvent, les groupes de QA n'ont pas forcément accès aux espaces. Je prends l'exemple d'Amazon pour déployer des choses là-dedans. Si ton organisation est construite comme ça, c'est clair qu'il va falloir créer du lien. Donc, l'autonomie, non, moi, je suis pour que les gens se parlent et se travaillent ensemble. Et là, très clairement, ça marche quand les gens se parlent et travaillent ensemble. Si les gens sont en autonomie juste dans leur coin, ça ne va pas trop bien marcher et de toute façon, tu vas perdre en vélocité, c'est certain. Merci, Valartha. Je pense que ça va être la dernière question. Et Farah te dit quelle jolie réponse. Je pense qu'elle cherche vraiment à draguer le livre. À défaut du bonhomme, peut-être. Je pense que pour l'ensemble de son oeuvre, on va dire que Farah mérite son livre. Elle a quand même posé beaucoup de questions qui ont enrichi le débat. C'est toi qui décide. Moi, je suis absolument responsable de rien. Et puis, il faudra que tu ailles récupérer les coordonnées de Farah pour le faire gagner. Je suis responsable de rien, je suis responsable de tout. Exactement. Merci en tout cas pour ceux qui étaient là. Merci à toi. C'était une super présentation. Ça m'a fait vraiment plaisir de pouvoir rééchanger avec toi. On a pu échanger ensemble mardi et ce soir. Ça fait toujours plaisir de partager le moment du test avec toi. C'était partagé. Et puis, bon courage pour la suite. Il reste encore une conférence. Il est tard chez vous. Et moi, je vais la regarder avec attention. Si vous me cherchez, je suis sur Discord pour vous répondre. Merci à vous. Bye bye. Au revoir. Salut. Donc, on va prendre 5 petites minutes de pause comme tout à l'heure. D'accord. Donc, je vais juste remettre la bannière de la soirée 4. Voilà. Et je vous dis à 20h. pic poil. A tout de suite. C'est parti.